Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous emmène dans une vidéo un petit peu spéciale. Je vais essayer de le faire sous forme de vlog. Je vais vous emmener avec moi et ma chienne en voyage. Donc elle s'appelle Saya pour ceux qui l'auraient pas vu dans les précédents vlogs. Et là, je vais partir quelques jours avec des amis. Donc je me suis dit que c'était le moment pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je m'organise quand on part ensemble en vacances. Donc à savoir que c'est la première fois que je vais partir avec elle et des amis. D'habitude, je pars avec elle en vacances avec mes parents ou alors quand je pars avec mes amis, je la laisse chez mes parents parce que la plupart du temps, on y va en avion. Mais là, on y va en voiture et mes amis ont accepté que je la prenne avec moi. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça en vidéo. Et je me suis dit aussi que c'était la bonne période pour faire cette vidéo. J'avais fait une vidéo à peu près à la même période l'année dernière sur l'adoption de votre premier animal. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Le week-end où on part, c'est le premier week-end des grandes vacances scolaires pour les enfants. Et malheureusement, c'est à cette période-là que le nombre d'abandons augmente, que ce soit chien, chat ou même lapin ou nac. Donc je trouvais ça assez bien de faire une vidéo un petit peu préventive et aussi peut-être pour vous montrer comment on peut s'organiser et que c'est assez facile de voyager avec un animal. Il y a un conseil qui me vient en tête juste avant de partir en vacances avec un animal. Donc que ce soit un chien, un chat ou un autre animal, je pense que ça peut être bien de se renseigner là où vous allez, s'il y a une clinique vétérinaire pas très loin et où sont les urgences les plus proches. Parce que même si je touche du bois, qu'il ne se passe rien, on n'est jamais trop prudent et ça peut aller très vite. Donc c'est bien de se renseigner, de savoir où on peut trouver des vétérinaires. Moi, comme je pars en France, je n'ai pas de problème là-dessus. Donc je sais que je pourrais retrouver quelqu'un qui me comprend et qui a les bons médicaments si il y a un problème. Et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous partez à l'étranger, essayez de vous renseigner un peu plus. Parce que sur le coup, ça peut être un peu compliqué de chercher une clinique vétérinaire. Et bien sûr, là, je ne vais pas en parler parce qu'on va chez des amis. Donc on a déjà l'endroit où on va dormir. Mais avant de partir avec votre animal, renseignez-vous sur l'endroit où vous allez, s'ils acceptent les animaux. Et s'il n'y a pas un supplément à payer, ce serait bête de se retrouver devant le fait accompli. Donc renseignez-vous là-dessus. Dans les hôtels, en général, c'est un supplément par nuit. Mais je trouve que dans l'Airbnb, il n'y a pas de supplément. Donc renseignez-vous là-dessus parce que tout le monde n'accepte pas les animaux, même en France. Et après, un dernier conseil avant que je passe au reste de la vidéo, ce serait aussi de vous renseigner sur les activités et les endroits auxquels vous pouvez aller avec votre chien. Bon, bien sûr, si vous partez avec un chat, il restera à la maison. Mais si vous avez un chien comme moi, renseignez-vous sur éventuellement les plages où les chiens sont acceptés. Parce qu'en France, les chiens ne sont pas acceptés sur toutes les plages. S'il y a des parcs spécialement pour les chiens et si même il y a des activités à faire avec votre chien, ça peut être sympa d'organiser des petits trucs comme ça. Alors, je vous retrouve pour vous montrer les affaires que j'emmène avec moi pour Saya. Donc là, c'est uniquement pour elle. Ma valise, je l'ai faite hier. Donc déjà, j'essaye de prendre un grand contenant. Moi, j'ai ce petit pochon que j'avais acheté il y a un ou deux ans sur le site Leaves & Cloud de EnjoyPhoenix. Elle avait fait une petite box pour les chiens. Donc je me suis dit que c'était parfait pour Saya. Il y avait eu peut-être quelques petits trucs assez sympas à l'intérieur. Donc j'utilise ce pochon. J'avoue que ce n'est pas le plus facile parce que tout est en vrac dedans. Mais c'est le sac que j'ai pour Saya. Comme ça, même quand je la dépose chez mes parents ou quoi que ce soit, le sac est plus ou moins toujours prêt. Donc là, au fond du sac, j'ai laissé plein de petits sacs comme ça pour ramasser ses besoins. Sachant que sur Saya, j'ai déjà un petit sac avec d'autres sacs à l'intérieur. Donc je préfère quand même en avoir en plus. Ça, justement, je l'avais eu dans la petite box du pochon Leaves & Cloud. C'est la marque Le Museau qui fait ça. Bien sûr, j'emmène Salès et elle a un arnais spécial et elle garde toujours son collier avec sa petite médaille autour du cou. En chose plutôt pratique, j'emmène toujours son passeport slash carnet de santé. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai aussi une petite carte qui prouve que Saya est à moi que j'ai toujours dans mon porte-monnaie. Donc c'est assez important quand même d'avoir tous ces papiers-là. Après là, comme je vous dis, je reste en France, donc ce n'est pas ultra important. Mais c'est toujours bien d'avoir ces papiers. Et un conseil aussi, c'est que si vous voyagez avec votre animal, que ce soit un chat ou un chien, dès que vous franchissez la frontière française, même en Europe, vous avez besoin qu'il soit vacciné contre la rage. Donc ça, c'est important de vérifier ses vaccins avant de partir. Donc le carnet de santé. Ensuite, je vais prendre deux petites gamelles parce que mes amis n'ont pas d'animaux. Donc c'est toujours pratique d'avoir la gamelle pour l'eau et les croquettes. Bien sûr, je lui emmène suffisamment de croquettes. Là, on part quatre jours pour le séjour. J'en prends toujours un peu plus. On ne sait jamais si elle a un peu plus faim, sachant qu'elle ne mange pas beaucoup. Donc je mets ça dans un sachet comme ça. Et dedans, il y a le gobelet mesureur. Ensuite, pour qu'elle se sente bien, je vais prendre ses jouets préférés. Donc il y a celui-ci avec lequel elle aime bien jouer. Celui-là et ça, c'est un petit bout comme ça qu'elle aime bien. Je lui ai racheté un petit tas comme ça à ronger de chez Action. C'est vraiment pas cher et ça dure assez longtemps. Donc comme ça, elle pourra s'occuper des moments où je ne serai pas là pour elle. Je prends plusieurs serviettes. Donc j'en prends une au cas où soit on va à la plage, soit il pleut, il faut l'essuyer. Donc j'en prends une comme ça. J'en prends une autre pour la voiture, pour mettre par terre. Comme je vous dis, elle a tendance à vomir un petit peu. Donc comme ça, on pourra la mettre au sol. Je prends aussi au cas où, c'est pas sûr du tout qu'on aille à la plage ou quoi, mais je prends un petit peu de shampoing pour chien comme ça pour pouvoir la nettoyer après l'eau de mer. Je prends sa longe. Comme ça, on pourra faire des plus grandes balades que je vais mettre dans un sac plastique parce que comme elle traîne par terre, il y a souvent du sable dedans. Et là, je suis allée chez Action. Et comme on va dans le sud, il risque de faire chaud. Je lui ai pris un tapis comme ça pour se rafraîchir. Donc j'ai jamais testé. Donc on va voir comment ça fonctionne. J'en ai pris un qui fait 60 cm. Ça devrait le faire. Et ils disent qu'il n'y a pas besoin de le mettre au frais. En fait, s'il devient un peu plus chaud, il faut que le chien parte et ça se refroidit tout seul. Donc voilà, c'est un tapis un peu comme ça. Et j'avoue, c'est assez frais. Et je pense qu'il n'est pas très très grand non plus. Mais ça suffira pour elle mettre au moins sa tête et le dessous de son corps. Et je ne vais pas lui prendre son lit pour dormir parce que ça va prendre un peu trop de place. On ne part que 4 jours. Et en général, elle ne dort pas trop dessus. Donc on verra comment on s'arrange sur place. Et aussi, pensez si votre animal est sous traitement à prendre ses médicaments, tout ça. Et moi, je sais que quand elle stresse, elle a tendance à faire caca mou. Donc je vais peut-être lui prendre un peu de Smecta. Et ce que je fais, c'est que pour lui donner le Smecta, je prends une petite pipette que je remplis d'eau avec le médicament dedans. Et je lui donne directement. Voilà pour ces petites affaires. Il n'y a pas grand chose. Mais ça devrait aller. Comme je vous dis, de toute façon, on ne part que 4 ou 5 jours. Et on est en France. Donc je pourrais racheter s'il manque certaines choses. Voilà pour ces petites affaires. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous emmenez pour vos animaux de compagnie quand vous partez en vacances. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour Crème, du coup, je m'organise. Il y a mon voyant qui va venir une fois par jour pour s'en occuper et la nourrir. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais pour la voiture, j'ai acheté ça. C'est une sorte de ceinture de sécurité pour animaux. Vous mettez ça à la place de la ceinture quand vous clipsez. Et vous attachez à la laisse du chien avec ça. Du coup, comme ça, le chien, il est plutôt sécurisé. Moi, je m'en sers surtout quand je suis toute seule pour pas qu'elle s'ensuit quand j'ouvre la porte et que je la descends. Comme ça, là, je suis sûre qu'elle reste dans la voiture. Ce n'est pas très cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros sur Amazon. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite ceinture comme ça. Donc voilà pour les préparatifs. Je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou demain pendant le trajet. Je vous montrerai quelques images pour voir comment je peux la déstresser, tout ça. Comment je fais sur les aires d'autoroute. Sachant que pensez bien à jamais laisser votre animal de compagnie dans la voiture quand il fait super chaud, là, comme il va faire cet été. Donc prenez-le toujours avec vous. Et voilà, je vous reprends plus tard. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.